Son image, que je veux que vous puissiez voir et mettre le feu sur lui. Qui ? Il a le pseudonyme de Franco. Oh, pays. Je suis père. Et ils prennent cela pour se moquer ou pour rire. Quoi ? Juste à ce qu'il y a un certain là, qu'on a appelé... Qui ? Euh, Franco. Oh ! Hé, Pasto, tu parles de quel Franco ? Il a intitulé son programme 5 minutes pour rire. Ha, là il s'agit vraiment de moi. Visons calme, son église là parle de quoi ? Voici l'église où devrais-je dire le camp de concentration du pasteur de l'horreur qui prêche l'évangile de peur et qui sème la terreur dans tout le Cameroun. Vraiment c'est malheureux. Pasto, tu dis que Franco a fait quoi ? Et il met toute une délivrance, toute une délivrance du terminal de la liberté pour rire. Tu parles de quel genre de délivrance ? Ça concernait le MRC. Et ton problème c'est quoi ? Et vous savez, vous savez très bien. Je ne sais pas où ces gens-là sont. Hé, Antti. Non, ne le gère pas, il se sent de ça aujourd'hui. Je vais le traiter. Lève-toi. Tu mets le feu sur Franco. Ah, quoi ? Mets le feu sur Franco. Mouf, petit ting-ting, tu mets le feu sur qui ? Mets le feu sur Franco, mets le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu prend cet individu. Le feu prend cet individu au nom puissant de Jésus. Si Kamali, si Vava, si T'es Kossaku, envoie-le au tonnerre. Hein ? Quoi ? Tu sais quel pays ? Oh ! Le feu le prend le feu et tu le calcines. De la tête au pied, il est calciné par le feu. Le feu de cet esprit au nom puissant de Jésus. Petit ting-ting, tu mets le feu sur qui ? Quoi ? Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Quoi ? Voilà un Fingon, un Ulrich Takam. Où allons-nous ? Un Jean-Michel Kan Kan qu'on a créé perdre comme ça, hein ? Dans ce pays, mon frère. Oui, là, mais dans ce pays, il a raté sa vocation de comédien. Toi aussi. Mon tétin, tu es tout, sauf un pasteur. Ça va me laisser, Seigneur. Tu vas lire, le ! Va à l'école de Boza à Fouman. Ou bien tu vas te faire former comme Ulrich Takam pour devenir un bon comédien. Ça pourra mieux te payer. Hey ! Regardez comment il ridiculise le travail de Dieu. Le travail de quel Dieu ? Avec petit D ou grand D ? Pointe d'interrogation. Tu as fait quelle école de théologie pour devenir pasteur ? Pointe d'interrogation. Si je vous montrais toute la séquence qu'il a pris là, il dit que je cause avec mes fidèles. Les autres sont là en train de regarder. Et j'ai menti alors. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Je pleure sur le sort du sourd que tu appelles tes fidèles là. Pourquoi ? Pour vous sécher au soleil tous les jours, vous braisez les plantains, les macabos, le poisson. Pour venir rendre un Tintin comme ça riche. L'autre jour, il parlait, il a lancé les immeubles. Vous êtes dans quel terrain ? Avec les poudres et les ceci, cela. Vous êtes là derrière, vous ouvrez les yeux, vous applaudissez. Pendant que vous rentrez, vous n'avez pas l'air d'arcir. Mais quelqu'un vous dit qu'il a construit les immeubles, vous applaudissez. Tu vas pas voir. Après, le bailleur va vous mettre à la porte. Oh, Dieu. Le feu le prend au nom de Jésus. Le feu le prend au nom de Jésus. Le feu le déshabille de l'acteur de pied. Le feu le déshabille franco au nom puissant de Jésus. Un bon Tintin comédien comme ça. Ton feu le est noir ou violet. Non, la mère ne répond pas. Un bon Tintin comme ça, après, il va accuser Vision 4 et qui n'offre qu'un soulèvement public pour qu'on le tape. Qui peut te toucher ? C'est clair. Personne ne va te toucher. Ton traitement, c'est avec le Dieu tout puissant là. Le Dieu très haut là. Tu comprends pas non ? Il va te toucher correctement, continue. Si, si. Mais on est où ? Je m'interroge grand prof. Un Tintin comme ça, il s'attaque à tout le monde. Je voudrais qu'il ne prenne pas ça au sérieux. Ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est d'avoir un comédien non ? En dehors de moi qui le j'aime même d'abord depuis qu'il fait ses tapages là. Merci Père Saint de l'avoir déshabillé, de l'avoir mis hors d'état de nuit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est un pasteur ça. Vous êtes des païens. En vrai. Ce qui me surprend c'est que le gars a une artiste là. Elle est possédée tous les jours. Ah bon ? Oh oui. Regardez, voilà ce séance de délivrance qui dit que j'ai possédé sa comédienne là. Dans quoi ? Dans les réseaux sociaux. Ne rien pas encore, confirmez la délivrance. Elle est dépassée. Je te coupe la tête dans sa vie au nom de Jésus. C'est ma tête que le Tintin l'a coupée comme ça. Non, je n'arrive même pas à y croire. Honorable, vous allez seulement croire. Regardez comment il s'est en train de sortir du corps de cette dame. Esprit de dépassement. Hé mon frère, pendant 10 ans même, elle doit tomber plutôt à droite. Qui a vu ça ? Regardez ça bien en ralenti. Observe comment le gars est derrière la lutte-ci. Passeur Tintin, ton artiste-là mérite la bastonnade. Comment pendant le tournage elle peut faire ce genre d'erreur ? Elle n'a pas bien étudié ses leçons ? Il a oublié. J'avais dit que Camtou ne pourra jamais être président. Ah Jean-Bahouam, tes gros noyaux. Ouah, le pasteur s'il se lave en même temps qu'un jardin. Avez-le de la banane. Avant de continuer mes amis, ne croyez pas à ce Tintin et la foi en Christ. Vous comprenez ? Parce que ce Tintin est en train de détruire comme ça la foi chrétienne. Au nom de Jésus, assemblée, lève-toi maintenant là. Lève-toi. Tu mets le feu sur Franco. Petit marabout. Tu vas lire là, mon ami. Mets le feu sur Franco. Hé, Allah ! Mets le feu sur Franco. Mets le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu prend cet individu. Tel feu ! Bam ! Le feu prend cet individu au nom puissant de Jésus. Le feu le prend, le feu le dit, le calcine. De la tête au pied, il est calciné par le feu. Le feu de cet esprit au nom puissant de Jésus. Le vent, les gens s'y m'amusent. À dire qu'un dérégat, parfois, je ne peux pas vous respecter. Chers frères, ne vous laissez pas distraire par cette tintin. Seul le Dieu tout-puissant là va le juger. Visons quatre. Avoue la parole. Les mêmes filles qui tombent les démons depuis plus de cinq ans. Reconnaissables par ces images. Voici donc un antéchrist des temps modernes qui se balade à Montéjouvence comme une malchance en pleine ambiance avec ses comédiennes aux démons de jouissance. Hein ? Quoi ? Ce n'est qu'un pays ? Hein ? Plusieurs fidèles viennent de lui porter plainte pour mensonges, apologie du tribalisme et autres fausses prophéties. L'homme est actuellement en cavale selon nos informations et sa synagogue de la honte est scellée. Mais ce bonbon pasteur, dit Caleb Nguatangana, a l'habitude de créer des scandales comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.